Hello les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la toute nouvelle pédale de la marque Anasounds la Sandman que vous avez peut-être déjà pu entendre dans ma précédente vidéo consacrée à Rory Gallagher la Sandman est une pédale d'effet qui combine deux des meilleurs overdrive de la marque niçoise d'un côté la savage et de l'autre l'ego driver sur la gauche c'est la partie savage voilà on appuie ici sur le foot switch il y a le logo de la marque qui s'allume on a les trois potards tout à fait basique volume tone et gain et puis un petit twist by Anasounds un petit toggle switch qui va nous permettre de peaufiner le son pour rappel la savage est une overdrive transparente inspirée par la célèbre clone centaure qu'on a vu au pied de gens très très bien comme Jeff Beck ou John Mayer et c'est un effet qui va venir épaissir le signal et qui sera parfait pour s'acoquiner avec d'autres drives et donc à droite on a l'ego driver avec ses trois mini potards qui s'éclaire ainsi qu'un petit toggle switch ici et pour rappel c'est une pédale inspirée par la célèbre tube screamer qu'on a vu au pied de gens très très bien également comme Steve Irvine, Kirk Hamet, Eric Johnson ou Brad Paisley et donc l'ego driver va précéder la savage dans le chaînage et va nous offrir davantage de possibilités sonores voilà pour cette brève présentation à présent je vous propose de nous attarder sur la savage d'un côté ensuite sur l'ego driver et puis on va stacker ces deux effets pour voir le genre de son qu'on peut obtenir avec et donc dans cette petite démo j'ai utilisé le même rythme de son qu'on peut obtenir quelque chose de utiliser la Savage pour venir épaissir le son, voire le salir, entre guillemets. De cette façon, j'obtiens la couleur de la pédale tout en respectant le grain de l'ampli et c'est la raison pour laquelle je ne vais rarement au-delà de 4-5 ici sur le potard de gain. Au niveau des potards, ici on a un bouton de volume, on a le tone qui va nous permettre de sculpter le son et puis on a ce petit toggle switch qui va jouer sur l'écrétage. S'il est vers le haut, ce sera un écrétage type germanium pour une sonorité plus vintage et si c'est vers le bas, ce sera un écrétage silicium pour une sonorité un petit peu plus tranchante et plus moderne. A présent, je vous propose d'écouter ce que nous donne cette pédale sans backing track. Sous-titrage ST' 501 ... 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